Alors je te donne un exemple dans une famille qui correspond à ce qu'il y a plus immoral encore chez Macron et Le Pen que ce que vous pouvez imaginer. Imaginez que vous en soyez dans cette situation-là, on va faire un dessin simple, on va faire deux maisons, vous avez deux voisins qui vont arriver en disant bon il y a des normes à respecter chez nous, dans nos maisons, on a la première maison, et puis vous avez la deuxième maison qui est pas loin, ça c'est pour les enfants, que ce soit facile à comprendre, et vous dites dans notre maison, il faut qu'il y ait par exemple des arbres et que tous les gens qui viennent travailler soient payés. On leur signe un contrat, on leur donne la sécurité sociale, on puisse avoir des médecins, etc. Et là vous avez la deuxième maison qui sera pareil, les deux voisins s'espionnent. Ok ? Il faut qu'il y ait une nature, il faut qu'il y ait une écologie, il faut qu'il y ait des arbres. Donc dans la théorie c'est qu'il faut qu'il y ait des arbres pour qu'on puisse respirer et ça chasse les criminels, en plus si on a des arbres. Normalement vous plantez des arbres, et vous avez des grands arbres avec la qualité de l'air qui s'améliore, tout va s'améliorer, normalement si on suit les textes et qu'on l'applique. Ok ? Jusque là, toi bien ? On va me dire, ouais, on n'a pas le rapport. Bien. Et en fait, dans la réalité, les deux familles s'espionnent, il y a un mur qui va les séparer. Les deux familles s'espionnent, et puis elles vont dire, petit à petit, toi je t'ai vu, en réalité il y a un des employés qui était là, qui était peut-être le jardinier, tu ne l'as pas payé. Donc tu lui donnes de l'argent, tu l'exploites au niveau humain. Et autrement il va dire, si tu ne dis rien, moi je ne dis pas que tu n'as pas payé la femme, que tu n'as pas payé la femme de ménage. Donc tu as le jardinier qui est là, qui ne va pas être payé, et tu as la femme de ménage, qui ne va pas être payé. Donc là tu as un esclave déjà qui apparaît. Et c'est pareil, là c'est la femme de ménage qui elle ne va pas être payé. Et donc ces deux-là, bon ils sont des pistons esclaves. Comme l'un et l'autre se menacent mutuellement de se dénoncer, et que les deux ouvriers, enfin les deux ouvriers, la femme de ménage comme le jardinier, ne sont pas assez intelligents ou courageux pour pouvoir dénoncer les deux, les deux maisons vont avoir des esclaves. Et déjà c'est plus la France, c'est de l'esclavage. Comme les uns et les autres vont dire attention, on va arriver au moment où il faudrait que tu aies à ce qu'ils aient les uns et les autres à la secrétie sociale, qu'ils aient une secrétie sociale. Tu vas en avoir un là qui va arriver en disant « Bah là, moi c'est le professeur particulier des enfants, je n'ai pas à ce qu'il y a l'esclavage sociale, donc celui-là il n'a pas de système de santé. » Alors t'as le voisin là, qui va dire « Bah moi je t'ai vu, je t'ai attrapé. » Et l'autre dit « Ouais mais attends, je sais que tu trafiques de la drogue. » Donc, donc, si tu oublies que j'ai pas traité correctement le professeur, j'oublie que tu trafiques de la drogue. Et ce sera pareil pour tout ce qui va être des emplois fictifs, etc. Ils s'oublient mutuellement des choses. Comme ça, tu vois que les deux maisons en fait ces deux maisons qui sont hautement criminels, en réalité, très hautement criminels, ou le chef de famille consomme de la drogue, « Bah si tu l'as vu là, je dis pas que l'autre chef de famille consomme de la drogue aussi. » Et finalement, dans cette situation-là, ces gens-là, ils ont plus supporté les armes, on a dit que les armes étaient là pour chasser aussi les criminels, et empêcher que les criminels soient là. Donc, ils vont couper les arbres et ensuite, ils vont dire « Il y a un réchauffement climatique, il y a un problème, on n'a pas assez d'arbre. » Ah, bienvenue en France. Là, t'as Mme Le Pen, là, t'as M. Macron, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle la connivence criminelle. Ça s'appelle le trafic d'influence hautement criminel. L'organisation criminelle nationale, doit dans cette situation-ciudique, on n'avait pas voté pour qu'il y ait moins de drogue. On n'avait pas voté pour que les gens, ils aient des salaires dignes des travaux qu'ils sont en train de faire. On n'avait pas voté pour que les gens ils aient une santé, on n'avait pas voté pour qu'une écologie. Ça, c'était l'idéal, que tu dis dans l'idéal, on a voté pour ces gens-là pour qu'ils l'appliquent. D'accord ? Je dis, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas réussi à l'appliquer alors qu'on a tout voté. Eh bien, tu vois, quand ils ont voulu l'argent pour pouvoir faire la drogue et ensuite, pour pouvoir corrompre ceux et celles qui sont les juges, les avocats, etc., pour ne pas que tout ça se voit, pour bien nettoyer, il n'y avait plus d'argent pour pouvoir faire les arbres. Et s'ils faisaient les arbres, ils ne supporteraient pas l'oxygène parce que ça chasse réellement la criminalité. Et là, c'est ce qu'on appelle mettre en priorité la pourriture et la corruption et le trafic d'influence devant les idéaux des Français pour pouvoir dire aux Français ensuite, quelque chose ne va pas, vos idéaux n'ont pas fonctionné, votez pour nous, nous changerons quelque chose. Quand ils vont juste continuer à multiplier les infractions de ce type-là pour ne pas se condamner mutuellement en prétendant que comme ils ont des immunités, il n'y a rien qui est condamnable. On va finir dans le nazisme dans pas longtemps, vous allez voir. On en vient ensuite à la raison pour laquelle les lois doivent exister. Pourquoi fait-on des lois ? Ça veut dire que c'est pour l'intérêt de tous. C'est parce que le bien doit triompher du mal. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il existe des raisons qui mènent à la mort de ceux et celles qui enfreignent certaines règles. Ces règles-là, elles sont des règles de la nature. Exemple, l'animal qui tue ses enfants finira par mourir de tristesse, n'arrivera plus à manger, se laissera mourir et finira par crever. D'accord ? Au même titre, l'être humain est comme l'animal. Pas forcément vis-à-vis de ses enfants, mais de tout autre humain qui l'entoure. Il existe des règles où la vie prime. On dit fortuitère parce qu'il existe nécessairement, au bout d'un moment, une peine, une sanction que la nature applique à ceux de celles qui ne respectent pas les lois. C'est comme perdre ses dents, avoir un ulcère, être tourneboulé, avoir des vertiges en permanence quand on rencontre l'oxygène, ou ne pas supporter le café salé quand on consomme certaines drogues, etc. Il existe des réactions que la nature nous fait vivre qui font que si jamais on enfreint certaines règles, on meurt. Et on meurt plus vite que si on respecte les règles. Par exemple, il y a aussi des populations qui finiront par ne plus réussir à avoir des enfants, être stériles, infertiles, condamnées pour toute la criminalité qu'elle a cumulée, cette population finira par s'éteindre. Comme la Russie est supposée s'éteindre en 2100 et comme M. Macron est en train d'annoncer que 3 millions de Français passés sont atteints d'une forme d'infertilité dont la cause peut être psychosomatique, ce condamnant elle-même n'ayant pas la possibilité en conséquence de toute la perversion qu'elle a pu répandre de se reproduire. Parce que Dieu ne laisse pas se reproduire des maisons dans lesquelles le crime et l'autrocité ne sauraient être impunis. Qu'impunis. en quatre générations dit-on pour ceux qui croient c'est la mort. La nature elle-même dans tous les cas applique cela. C'est ce que dirait le juge Thierry le bourreau Thierry le bourreau national français qui m'a formé. Et parce que cela va arriver d'une manière ou d'une autre la loi va toujours primer l'intérêt premier de tous c'est de se rappeler pourquoi la loi existe. La mort va frapper il faudra savoir en rire c'est surtout ça qui est important. Donc toi dans cette situation tu dis mais on n'avait pas voté pour qu'il y ait moins de drogue on n'avait pas voté pour que les gens ils aient des salaires dignes des travaux qu'ils sont en train de faire on n'avait peut-être pas voté pour que les gens ils aient une santé on n'avait pas voté pour qu'une écologie ça c'était l'idéal que tu dis dans l'idéal on a voté pour ces gens-là pour qu'ils l'appliquent d'accord tu dis on ne comprend pas pourquoi on n'a pas réussi à l'appliquer alors qu'on a tout voté et bien tu vois quand ils ont voulu l'argent pour pouvoir faire la drogue et ensuite pour pouvoir corrompre ceux et celles qui sont des juges des avocats etc. pour pas que tout ça ça se voit pour bien nettoyer mais il n'y avait plus d'argent pour pouvoir faire des arbres et s'ils faisaient des arbres toute façon ils ne supporteraient pas l'oxygène parce que ça chasse réellement la criminalité et là c'est ce qu'on appelle mettre en priorité la pourriture et la corruption et le trafic d'influence devant les idéaux des français pour pouvoir dire au français ensuite quelque chose ne va pas vos idéaux n'ont pas fonctionné votez pour nous nous changerons quelque chose quand ils vont juste continuer à multiplier les infractions de ce type-là pour ne pas se condamner mutuellement en prétendant alors du coup c'est quoi la seule sortie possible dans ce type de situation et bien d'après la loi du bourreau Thierry donc toi dans cette situation tu dis mon avis de l'homme la loi de l'homme soit appliquée de manière à ce que la loi de la nature n'ait plus à s'appliquer on appelle ça le droit alors si on rajoute 20 ans de mensonges et de violences meurtrières au Moyen-Orient se basant sur un World Trade Center qui était qu'un mensonge en 2001 et bien l'extinction de la France elle est normale et bien l'extinction C'est parti !